Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un crash test hyper complet sur la marque Shiglam. Donc vous me l'avez énormément demandé de tester la marque de make-up de chez Shein. Donc là j'ai profité des promos du Black Friday pour commander tout. Je vous remets le haul en barre d'infos si vous voulez, toutes les infos, prix, voir les packagings en carton et tout ça parce que j'ai tout viré. Et du coup j'ai mis ce haul, donc si vous voulez voir les fringues aussi, c'est dans le haul qu'ils se retrouvent en barre d'infos. Donc on va commencer tout de suite parce que du coup j'ai eu beaucoup de boulot. Alors on va commencer avec la base qui est donc ici. Attendez, je vais chercher une petite spatule. Logiquement, voilà, avec la petite spatule. Donc c'est la base, je sais parler, Burst Deskine. Pigment Perfector et pour la base, ils disent hydratation, longue tenue du make-up, lissage, correctrice et l'huile, l'ingrédient clé qui est à l'intérieur, c'est de l'huile essentielle d'orange. Donc on va tester ça. Je vais mettre des petites oreilles. Je vais mettre des petits bambis. Voilà. Je me rapproche quand même un petit peu. Je dégage l'étouffe et on y va. Voilà, là on est pas mal pour le teint. Donc il y a la petite opercule de protection. La texture est assez... Elles sont super bonnes. La texture est assez... A l'air assez agréable. Moi je ne l'ai pas encore testé. Donc j'ai utilisé la petite spatule qui fournit avec. Je trouve ça très bien parce que c'est très hygiénique. Et on va prendre cette cantatella. Donc elle fait très blanche sur la face. Voilà. Je referme avant de faire une coulouille. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Donc là, on fait les bronzés. Alors, on étale. Elle est peut-être mis un peu trop quand même. En tout cas, elle sent super bonnes. Elle est agréable. Oui, je pense qu'elle va beaucoup blanchir le teint. En tout cas, la texture est agréable. Elle ressemble un peu en texture à... A celle de chez NYX. La marche mélo sans le côté un peu mousseux comme ça. Mais une fois qu'on l'étale, elle ressemble un peu pareil. Mais elle blanchit un peu le teint quand même. Je crois que vous pouvez le voir. Moi, ça va, ça ne choque pas trop en vrai. Mais vous, je pense que vous me voyez très blanche. En tout cas, elle hydrate. Ça, c'est sûr. On sent. Ça lisse. On sent. C'est tout doux. Je pense quand même qu'il y a un petit peu de silicone dedans. Mais enfin... Je pense qu'ils disent que non. Je ne sais plus. Il faut regarder en détail sur le site. Mais en tout cas, elle lisse super bien. Il y en a pour eux. Wesh. Je suis toute douce. Je suis toute douce comme un petit tout bébé. En tout cas, le travail, j'aime bien. J'aime bien l'odeur. J'aime bien l'effet sans rien par-dessus. Maintenant, il faut voir si elle fait bouger le fond de teint et compagnie. Mais elle agréable. Rien à dire. Alors, en parlant de fond de teint, on va passer au fond de teint. Qui est bête dans un petit pochon en velours comme ça qui ne sert strictement à rien. Packaging plus que classique. Plus que très soft. Le capuchon bouge un peu. Moi, j'ai pris en teinte nude. Et je vais donc prendre mon éponge Matrix. Donc, c'est une que je n'ai pas encore testée du coffret. C'est la seule que je n'ai pas encore testée. Je ne suis pas fan de la forme. Mais on va l'essayer quand même. Je vais appliquer le fond de teint avec quel côté, par contre. Le côté plat ici, peut-être. On va essayer là. Alors, j'amorce. Et je vais mettre deux pompes. Il y a un petit checouille parce qu'il faut toujours que je rajoute un checouille, surtout. La teinte a l'air pas mal. Il a l'air, vous voyez qu'il est assez épais. Donc, on va voir. En tout cas, la teinte est parfaite. S'il ne s'oxyde pas trop, c'est pas mal question de teinte. Alors, qu'est-ce qu'ils disent pour le fond de teint ? Je ne vous dis même plus. Résiste à l'eau et à la transpiration. Aucun parfum. D'accord. N'obstue pas les pores. Donc ça, c'est bien. Ça évite les boutons. Résiste un respirant et léger sur la peau. Fini semi-matte pour un look sans imperfection, mais naturel, longue durée et modulable. Mais je trouve que la couvrance, elle est plutôt pas mal. Avec là, juste un passage. On voyait encore blanche comme un cul. Mais en vrai, la teinte, elle est parfaite. La teinte, elle est vraiment parfaite. Écoutez, j'aime plutôt bien. Le rendu est très joli. Semi-matte, je confirme. Je ne sais pas si vous voyez qu'il est quand même un petit peu satiné. Mes tâches pigmentaires sont pas mal couvertes. Pour l'instant, là, je dirais que c'est une couvrance plutôt moyenne. Donc, on va remettre une petite pompe. Je vais en remettre un peu ici. Il est assez épais à travailler. Et sur le front, pour essayer de camoufler au maximum mes tâches. Comme ça, on va voir s'il est modulable. Je ne rajoute jamais, moi, parce que comme je remets un fond de teint poudre par-dessus, je ne rajoute jamais du fond de teint liquide en deux couches. Mais comme je n'ai pas de fond de teint poudre à tester ici, on va tester le fond de teint à fond. Mais écoutez, j'aime beaucoup le rendu. Il est lumineux. Mais bon, ça, avec la poudre, on ne verra plus le côté lumineux. Mais si vous aimez vraiment les côtés naturels, je pense que vous n'êtes pas obligés de le poudrer. Il est encore un peu collant, mais il n'est pas totalement sec. J'aime beaucoup. Et il n'a pas l'air de s'oxyder. J'ai rajouté une couche. Le modulable, ça a l'air pas mal aussi. J'aime bien. J'aime bien. Pour l'instant, le rendu, j'aime bien. Donc, on va passer à l'anti-cerne. Alors, il dit, il est cru, il dit, c'est le seul que c'était noté. Mais bon, je pense que c'est toute la marque. Couverture complète pendant 12 heures, fini doux et mat. Formule intensément pigmentée et légère. Modulable sans marquer les plis et les rides, corrige et hydrate. Moi, je l'ai pris en teinte Vanilla. C'est une des Ploclaf. Donc, l'embout, il est rikiki. Je ne suis pas fan des petits embouts comme ça. Parce que je dois plonger mon truc pendant 15 ans. Enfin, 15 fois, les moins. Il est vraiment très clair. Alors, je ne vais en faire qu'une cerne. Enfin, un cerne. Et on va voir. Parce que comme ça, si jamais il se fige trop vite, je ne lui fais pas des queues de l'ouïe. Alors, la teinte me convient à moi. Parce que j'aime bien que ça soit très clair en dessous des yeux. Par rapport au reste du teint. Enfin, aux autres de lumière. Puisque je vais en mettre après ailleurs. Il se travaille bien. Et il a une bonne couvrance. Plutôt pas mal. Donc, je vais faire l'autre. Comme ça, on va voir s'il file beaucoup ou pas. Après, ça file. Forcément, c'est un produit crémeux. Et voilà, je vais plisser les yeux, fermer les yeux. Donc forcément, un anti-cerne qui ne file pas, ça n'existe pas. Après, il y en a qui sèchent. Donc après, il ne bouge plus. Mais il faut les travailler un petit peu quand même. Donc, j'en mets où j'en mets d'habitude. Pour faire les zones de lumière. Alors, c'est vrai qu'il est hyper couvrant et hyper pigmenté. Parce qu'on le voit, pour faire les zones de lumière, du coup, ça fait beaucoup de lumière. Ça éclaire vraiment beaucoup. Alors, est-ce que ça a filé ? Écoutez, ça a filé, mais vraiment juste un tout petit peu dans mes deux plis, là, mérite, quoi. Sinon, ça va. Il n'y a pas bougé. Sauf dans les petits plis, forcément. Il ne faut pas rêver non plus. Mais je pense que si vous ne le poudrez pas, mon avis, il doit sécher à la langue. Et qu'après, il ne bouge plus. Donc moi, je poudre toujours. Ça ne sera pas mon préféré. Parce que, voilà, rapport qualité-prix, le essence est tout aussi bien. Je n'aime pas trop l'embout. Mais le produit est bon. Donc, c'est déjà ça. Alors, avant de poudrer, on va passer au bronzer et au blush. Vu que c'est en crème. Donc, le bronzer, c'est le Soft Tan. Alors, pour les deux, il dit, formule hydratante et imperméable. Se mélange mieux qu'une. Pinacolada, ne fais pas de tâche finimate. Bon, on va essayer. Alors, la teinte m'a l'air prometteuse. Je ne sais plus quel côté de mon éponge prendre. Alors, on va essayer. Alors, déjà, la teinte, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Mais je pense qu'il va falloir que je mette... Je vais juste faire un côté pour vous montrer. Mais je pense qu'il va falloir que je remette une couche. Parce qu'après, ça ne se verra plus avec la poudre. Enfin, ça se verra moins. Donc, je n'ai pas trop l'habitude de travailler les produits crèmes. Pour tout, en bronzer. Le seul produit crème que j'ai utilisé, enfin, un peu crémeux que j'ai utilisé tout au long de ma vie, c'est le crayon Névé Cosmétique, là, qui est fufureur. On n'entend plus parler de Névé Cosmétique, d'ailleurs. Alors, j'aime beaucoup le rendu. C'est vrai qu'il ne fait pas de tâche. Peut-être un peu ici, dans ma ride. La couleur est très bien. Je vais vers l'autre côté de ma face. Et ensuite, on mettra une deuxième couche. Comme ça, on verra s'il y a une grosse différence. En tout cas, ça se travaille bien. Ça s'applique bien. Ok. Alors, je vais remettre un peu où je fais mon contouring de Névé. Ils sont bons. Et ma lèvre. Écoutez, le rendu s'empoudré, en tout cas, j'aime beaucoup. Donc là, on va passer à la deuxième couche, puisque c'est modulable. De ce côté-là, pour voir si ça fait une différence. Il fait un peu grisade, quand même, je trouve. J'aime beaucoup. Je ne pensais pas apprécier ce produit. Eh bien, écoutez, j'aime beaucoup maintenant avoir une fois qu'il sera poudré. Mais le rendu est très beau, bien qu'il fasse un peu grisonnant. Je ne sais pas si vous allez voir la teinte. Mais je trouve que ça fait super beau sur le teint. Beau. Je suis surprise. Après, ce n'est pas assez marqué à mon goût. Voilà. Moi, j'aime quand c'est très, très, très marqué le contouring et le blush. Donc, on va passer au blush. On va voir que j'ai en teinte Ricky Business. Ricky Business. Oh. La teinte, j'adore. Déjà, pour commencer. Donc, je vais prendre le même côté que j'ai mis le bronzeur. le bronzeur. Oh. La teinte, j'adore. Et vous voyez, c'est plus marqué quand même. Ça se voit un peu plus que le bronzeur. J'adore. Le blush, fan. Totalement fan. La teinte est magnifique. Et ça se travaille super bien. Après, je le travaille à l'éponge, mais je ne vois pas comment d'autres le travaillent avec un pinceau à la limite ou aux doigts. Bon, il ne faut pas salir les doigts, quoi. J'adore. Oh. Le blush, Je crois que c'est celui que je préfère, le produit que je préfère jusqu'à maintenant. qu'on a testé. Alors, on va passer à la poudre avec le haut qui est donc une poudre compacte qui lisse le dessous des yeux, qui comble les ridules et compagnie que je vais utiliser avec ma houppette Linda Albert comme d'hab. Donc, elle a l'air super fine. Donc, je poudre déjà mon anti-cerne et après, je vous dis ce qu'ils ont dit. Alors oui, ça a l'air de lisser. La poudre au-dessus, poudreux yeux, compacte, et soyeuse, hydratante et comble les rides. En dessous, poudre libre, transparente, absorbe l'excès de sébum, garde le visage frais et sans brillance du matin au soir. Bon, moi, je n'ai pas de problème de brillance. Attendez, il faut que je blinte mes rides. Alors, je vais quand même juste en prendre un peu la même poudre pour mettre partout que j'ai mis de l'anti-cerne pour lisser et illuminer un peu. Bien, ce n'est pas une poudre illuminatrice, mais bon. Ensuite, on passe donc à l'autre côté. Donc, si vous avez vu le haut, je vous ai dit c'est riquiqui. Il n'y a que la moitié du pot à l'intérieur, ce que je trouve totalement honteux. j'aurais pu enlever l'aupercule. Je vais en mettre peut-être pas dans le capuchon. Alors, attendez, on va faire autrement. Je vais en mettre dans le tamis. Oh, elle ne sort pas très bien. Alors, elle a l'air super fine aussi. Elle ne sent rien. Je ne sais pas pourquoi je sens une poudre. Elle n'a pas l'air de planchir. Oh, écoutez, j'aime bien. La poudre, j'aime vraiment bien. Elle est super fine. Mais ça a atténué le bluche. On va quand même balayer l'excédent avec un pote en poudre. Ça a vachement atténué le bluche quand même. On le voit encore. Ça fait très naturel, mais un peu trop naturel à mon goût. Alors, ce que je vais faire, je vais en remettre un peu, un petit peu. Un petit peu. Comme ça, on va voir s'il se travaille sur une poudre. J'adore ce bluche. Je vais juste redonner un tout petit coup avec la houppette sans remettre de poudre, mais pour être sûr que ça ne bouge pas. Le blush, un gros coup de cœur et la poudre, je pense que aussi. Ça lisse bien le dessous des yeux. On voit mes rides encore, mais forcément, ça ne va pas me rajeunir non plus. Il ne faut pas rêver. Ça serait trop beau. avant de fixer mon teint et je vous abandonnerai cinq minutes pendant ça, je vais faire mes sourcils avec le crayon que j'ai en train de grès. Rien que la teinte, ça me parlait déjà. Je ne le ai pas fixé au savon parce que je me suis dit comme ça, on voit l'efficacité du crayon seul. Allez, c'est parti. J'adore la teinte. Il marque bien. Il est assez fin. Il marque vraiment super bien et la teinte, j'adore. Je crois qu'il en passe de devenir mon nouveau crayon préféré. En fait, il a la même teinte que le Foyera. Il marque mieux que le Foyera. Et on a plus facile à se le procurer. Le Foyera, on le trouve facilement sur AliExpress. Mais le problème, c'est que d'un site, d'un marchand à l'autre, vous avez une tonne de frais de port. Il vous réclame des sous supplémentaires pour les frais de port. Vous voyez le truc. Là, comme en Tchim, vous en mettez trois quettes. Vous profitez d'une promo. Parce que là, du coup, j'en ai acheté deux vu que le deuxième, je l'ai eu à 90%. Donc, ça me faisait 0,03 cent le crayon. Mais j'adore. Bon, écoutez, jusqu'à maintenant, c'est un sans faute. Donc là, je vais fixer mon teint, nettoyer mes paupières et mes lèvres, mettre mon plumper parce que ça, je n'ai pas acheté le fixateur non plus. Donc, je vais utiliser le Morphe. Mettre ma base à paupières. Pareil, je n'en ai pas. Donc, je vais utiliser une que j'ai ici. je vais prendre la Glam Light et je reviens pour l'highlighter, les yeux et les lèvres. Bon, me revoilà. Entre le temps que je vous ai laissé et maintenant, d'ailleurs, j'ai oublié d'appliquer ma base, il s'est quand même passé presque une heure puisque j'ai dû nourrir les chiens et attendre que monsieur Ryan se décide à rentrer. Merci Ryan. Donc, je mets vite ma base et on continue. Voilà, bon, la base de Glam Light je ne suis toujours pas hyper fan. Par contre, elle doit être géniale pour les cutcrits. Il faut vraiment que j'essaye. Alors, on va passer à l'highlighter qui est le chroma que j'ai en teinte lucide. Alors, l'highlighter. Nous aimons nos illuminateurs comme nous aimons nos chéris avec plusieurs facettes. C'est pourquoi nous avons créé un illuminateur multichrome qui change de couleur selon l'angle de vue. rose, vert, or, 100% courageux, tout comme vous. Alors, j'aime beaucoup le packaging de la collection Chroma. Et voilà, l'highlighter. on voit les reflets, surtout rose et doré. C'est vrai que vert, je ne vois pas trop. Qu'est-ce qu'ils disent ? Rose, vert, or. Le vert, je ne vois pas trop. Même au swatch, je ne l'ai pas trop vu. Donc, on va voir ce qu'il donne sur la peau. Alors, duochrome, oui, rose et doré. Je suis d'accord. Multichrome, je cherche. Il est très beau, cela dit, il a une très belle texture. Il est bien duochrome, ça, il n'y a pas de doute, mais c'est un or et rose. Le vert, oh, 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 oh. Il ne marque pas les érugales. Érugales, arrêtez-moi un peu. Il ne fait pas des pétouilles de ouf non plus, mais il est beau. C'est discret. Donc, je me rapproche et puis on attaque les nonneuils. Voilà, c'est un tout petit rapprochement, mais c'est un rapprochement. Donc, j'ai pris celle de la Chroma qui est en teinte Time Warp. Packaging canon. Il y en a un, mais c'est un petit rosé lumineux, mais je pense qu'on va se servir de ça. Donc, là, les teintes, il y a un duochrome, il y a trois mattes et ici, il y a un pailleté et trois irisés. Voilà, donc, il y a un kaki. C'est tout ce qu'il me faut et le duochrome a l'air très beau. Donc, on va tester le duochrome. Ça, c'est sûr et certain. Alors, je vais quand même vous faire les petits swatch. Donc, voilà les quatre premiers. Alors, le premier pour poudrer l'arcade sourcilière, ça ira très bien et en coin interne aussi. Ici, vous avez un jaune moutarde, un vert un peu kaki doré et un kaki. Bon, le kaki, ça n'a pas l'air d'être une pigmentation de foufou au swatch, du moins. Après, ça ne veut rien dire sur les yeux. Et pour la ranger du dessous, vous avez un doré, le duochrome, un marron et le pailleté qui a l'air d'être un mauve hyper français. Oh, le duochrome, il est beau. Il est magnifique, mais c'est plus un topper et le doré a l'air hyper grumeux. Voilà, ça, c'est le duochrome. Celui-là, je vais l'adorer, par contre. Et celui-ci, j'aime bien aussi. Le doré, il est super grumeux. Mais les teintes sont jolies. Le duochrome, c'est clairement un topper. Clairement. Donc, écoutez, on va essayer de faire un make-up avec ça. Je vais essayer, comme d'hab, de tester le maximum de teintes. Alors, je vais commencer par poudrer mon arcade sur falière. Je vais prendre ce pinceau-là, comme ça, je m'en servirai pour estomper aussi. Donc, je prends le premier ici, qui est lumineux. Bon, après, si vous n'aimez pas les verluisants, il faut prendre un fard mat beige. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas du tout que ce soit lumineux. J'adore ça. Je rajoute toujours des pétouilles sur mon sourseille, de toute façon. Ensuite, je vais prendre un pinceau-boule et je vais commencer avec le kaki. Allez. Hop, c'est du kaki. Donc, obligé que j'attaque. Et je vais déjà mettre ça dans mon creux en partie externe. Bon, la pigmentation, c'est pas... Ça va, franchement, c'est pas dégueu, mais c'est pas non plus un truc de fou. Je fais mon ras de cils externe aussi. Je vais commencer tout doucement à dégrader. Je ne sais plus parler. C'est un truc de fou. Ça fait... Toute la semaine, j'ai eu du mal à parler. Je ne trouve plus mes mots. Donc, il faut clairement y aller plusieurs fois pour intensifier le fard. En tout cas, il se dégrade bien. Ça, je n'ai pas de fard beige, là. Je n'ai pas de teintes de transition, mais il se dégrade bien. OK. Alors, le problème, c'est que pour utiliser le chrome, je dois mettre le marron en dessous vu que c'est un topper et que ça ne va pas forcément avec le khaki. Et je voulais mettre le jaune moutarde en coin intérieur. Écoutez, on va essayer. On verra ce que ça donne. Je prends un pinceau boule un peu plus fin. Je prends le jaune moutarde pour continuer mon creux et mon ratine. Non, pas le ratine d'ailleurs. Je mettrai du marron. Celui-là, il est bien pigmenté par contre. Plus que le khaki, je trouve. Sans rajouter de matière, j'estompe un petit peu le khaki. Alors, je prends un pinceau plat et je prends le marron qui est juste ici pour mettre sur ma paupière mobile. Oh, bah alors, t'es passé où toi ? C'est un beau marron froid comme j'aime bien. Mais il n'est pas super pigmenté. J'en prends avec la tranche pour faire mon ratine. Il est un peu plus poudré que les autres. Je reprends mon pinceau plat et je vais prendre quand même un petit peu de celui-là parce que j'ai trop envie de le tester. Il est trop beau. Et j'en mets en coin externe. Il est plus pigmenté. Par contre, les paillettes, c'est leur arme. C'est infime. Alors, je blende. Je reprends du khaki puisqu'on ne le voit absolument plus. Alors, je vais estomper tout le tour avec le pinceau que j'ai mis le fard lumineux en rat de cils. Enfin, en marquette sorcière. Quand je vous dis que je n'ai plus parlé, c'est un truc de fou. Je vais aller au doigt avec le duochrome vu que c'est un topper. Au doigt, c'est le mieux. Et je fous ça partout sur ma paupière mobile. Donc, je l'ai débordé un peu ici. Donc, je remets un petit peu de l'autre côté aussi. Et pour mon coin interne, attendez, je cherche un pinceau. On va reprendre le petit diminu. On essaye celui-là. On va mettre celui-là, tiens. Comme ça, on essaye un fard en plus. Comme ça, il n'y a que le doigt que je n'ai pas essayé en fait. Mais il ne m'intéresse pas. Ok, voilà pour les fards. Donc, on reviendra sur la palette après. Alors, je n'ai pas de liner noir. J'ai le crayon chromatique ici. Mais je vais quand même faire un trait parce que comme j'ai des fossiles à appliquer, si je ne fais pas un trait de liner, ça va se voir. Donc, je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure. Un trait de liner et je reviens. On teste le crayon en muqueuse. On peut passer au crayon. Donc, c'est un chromatique. Alors, je ne sais pas la teinte. Vous avez trois teintes différentes, il me semble. On voit qu'il est duochrome. Qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, attendez, pour la palette, ils disent, pour les sourcils, j'ai même oublié de vous dire pour les sourcils. Pointe de 1,5 mm, quatre teintes, gray, blonde, light brown, dark brown. Palette, huit teintes, matte, brillant et un multichrome. Pigment super riche, crémeux. Crayon, multichrome, waterproof, trois teintes. Donc, il est bien waterproof. Je n'étais plus très sûre dans le haul. Je l'ai swatché sur ma main pendant le haul. J'ai eu du mal à l'enlever. Donc, on va mettre ça en muqueuse. En tout cas, il est bien pigmenté déjà. Il s'applique bien. Par contre, l'effet duochrome en muqueuse, on ne le voit pas trop. Écoutez, en tout cas, il marque bien. L'effet duochrome n'est pas flagrant, mais on le voit quand même un peu. En liner, il doit être très bon, mais j'ai horreur de faire mon liner au crayon. Je n'ai pas pris de liner parce que je suis tellement difficile en liner que je me suis dit qu'il ne vaut mieux pas tenter. Alors, on va passer au mascara. J'ai pris celui-là tout en un waterproof. Alors, j'horreur des mascaras waterproof, mais je crois qu'il n'y avait que du waterproof. Sans paquet, brosse pour des cils courbes, réhaussées, c'est la brosse courbée et voluptueux. Et la brosse 2, elle donne du volume intense. On va tester ça. Bon, après, on aura les faux cils. Donc, la première brosse, comme je vous l'ai dit, c'est la courbée, comme ceci. Bon, la brosse attrape bien les cils, mais il n'est pas très, 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 très noir. Déjà, pour la première couche. Après, les mascaras, comme je vous l'ai déjà dit, je préfère quand ils sont un peu plus vieux. Donc, voilà, pour la première couche, on ne voit pas grand-chose. On va essayer sur les cils du bas parce qu'elle doit être pas mal, les cils du bas. À côté de mon Vicious qui est hyper black, là, j'ai l'impression de ne rien avoir sur mes cils. bon, déjà, par la première couche, je ne suis pas emballée, emballée. On va passer à l'autre qui est en forme de cacahuète. Donc, je préfère largement ce genre de brosse-là. Il y a une crotte, alors ça, ça me perturbe. Non, pas le mascara. Il n'est pas très, très noir. Si vous aimez les cils naturels pas trop chargés, il vous conviendra. Moi, ce n'est pas du tout ce que j'aime. OK, bon ben, celui-là, on passe. Alors, du coup, j'ai les faux cils et le liner collant pour les faux cils. Donc, on va tester ça. J'ai très, 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 très hâte de tester ça. Alors, les faux cils, par contre, il va falloir que je les coupe clairement parce qu'ils sont beaucoup, beaucoup trop longs. Ils sont très, 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 très longs. Enfin, très large. Et bien évidemment, je ne pourrais pas les garder non plus après. Oh, quoi que. Si, je vais quand même couper une petite méchouille, parce que sinon, il n'y a pas forcément de coin interne et de coin externe. Ça, c'est pas mal non plus parce que quand vous coupez au moins, ça ne se voit pas. Donc, je vais couper les deux mèches comme ça, je ne garde que à partir de la plus grande. Donc, on fera l'autre après. Donc, pour le liner, ils disent transparente, longue tenue, c'est ça, c'est ça, c'est ça rapide dans 15 secondes. Bon, alors, le packaging, clairement, c'est du caca parce que pour le dévisser, c'est chiant, je trouve. Voilà, il serait rond, ça va beaucoup plus vite. Là, vous devez à chaque fois le lâcher. Mais bon. Alors, on va mettre la couche de colle directement par-dessus le liner. Donc, elle est légèrement teintée. Donc, ça, c'est bien. comme ça, quand elle sèche, vous savez déjà où vous la mettez. Et normalement, en séchant, elle devient plus transparente. Par contre, ça salit le pinceau. Alors, c'est parti pour mettre le faux-cil. Donc, je vais quand même la souplir un petit peu parce qu'il a l'air assez rigide. On va voir si ça colle direct. Du coup, ça a fait transférer mon liner. Caca. Donc, j'essaie de bien positionner mon coin interne puisque c'est toujours là que ça merde. Les faux-cils sont magnifiques. Et mon coin interne ne tient pas pas assez loin avec la colle. On va essayer. Je ne pense pas que ça tienne très longtemps. Et puis, en plus, ça fait transférer le liner. Ça, c'est le méméron. Alors, je vais préparer l'autre faux-cil. Je vais essayer de ne pas trop ouvrir mon yeux. Et on y va. Ah, j'ai oublié de la soupir. Non. J'ai peut-être été mauvaise langue parce que ça agrippe quand même tout de suite. Bon, ça a fait transférer mon liner. Ça, je ne suis pas contente. Ma mienne, elle est vachouée. donc, par contre, ça colle encore. Alors, séchage rapide. Vous voyez ? Allez, je ponce mon doigt où j'ai mis la colle et qu'il n'y a pas de faux-cils dessus. Donc, le séchage rapide, je cherche. le coin interne ici, il n'est pas tout à fait séchique non plus. Bon, écoutez, on va laisser comme ça. Par contre, les faux-cils sont canon. on va laisser comme ça et on va voir. Donc, il ne nous reste plus que le rouge à lèvres à tester. Finition mat, hautement saturée en pigments, sensation légère et veloutée, longue tenue, n'assèche pas les lèvres. Écoutez, ça, je demande à voir. Donc, je vais vous descendre un petit peu pour que vous voyez ma bosse. Alors, j'ai pris la teinte à ters. En bout plus que classique. Ils sont bons. Il faut que j'enlève mon plein air. Donc, on va voir. Je ne mets pas de crayon pour dessiner mon contour pour voir si ça transfère ou pas. Pourquoi j'ai mon... Ça colle. Je sens la colle encore. Alors, la couleur, j'adore. Il est hyper crémeux. ça, c'est vrai. Mais du coup, ça file. Il a la même texture que les houdas. Et du coup, moi, les houdas, je les adore. c'est juste que, ben voilà, comme ici, ça file parce qu'ils sont très, très, très liquides. Et après un certain âge, quand vous commencez à avoir un petit peu des petites ris autour de la bouche, ça file. il est déjà en train de sécher. Il est super agréable. Donc, on va attendre qu'il sèche complètement et on va voir ça. Mais c'est prometteur. Alors, il se matifie, effectivement. Qu'est-ce qu'il dit encore ? Hautement sentir en pigments, je confirme. Sensation légère et veloutée, je confirme. Longue tenue, je ne sais pas. N'assèche pas les lèvres, je pense. Prometteur. En tout cas, j'adore la teinte. Je viens tout de suite vous montrer de plus près ce que ça donne et on débriefe de tout ça juste après. Sous-titrage ST' 501 Et donc, voilà le make-up final avec les produits SheGlam. Donc, on va... Le rouge est pas très bien avec mon pull, je trouve, non ? On va débriefer de tout ça produit par produit. Alors, pour commencer, la base, j'aime bien. Elle a bien fait tenir mon fond de teint. Enfin, elle ne fait pas bouger mon fond de teint. Elle est très hydratante. J'aime bien. Après, ce que je n'aime pas, c'est que c'est en format peau. Elle a une texture très agréable. Elle est très hydratante. Elle s'applique très bien. Elle pénètre vite dans la peau. C'est juste qu'elle blanchit un peu le teint. Mais bon, vous voyez qu'après, avec le fond de teint, il n'y a pas de souci. Donc, j'aime bien, mais sans plus. Le fond de teint, eh bien, écoutez, j'adore. Il est un peu chiant à appliquer parce qu'il est assez épais. Après, je ne l'ai pas secouillé. Donc, peut-être que si je le secouille, ça ira mieux. Je le réessayerai pour le prochain make-up que je vais faire, que moi, je filmerai demain, mais que vous n'aurez pas forcément demain. Mais voilà, je vais le réessayer tout de suite en le secouillant un petit peu plus et je me demande si en mettant une toute petite pompe du Catrice pour le fluidifier un peu, il ne serait pas encore mieux. En tout cas, la teinte, j'adore. Elle est nickel. Vous voyez, là, je vous dis, il y a presque une heure d'écoulée entre le temps que je fasse mon teint et que j'achève la vidéo. Ça n'a pas filé dans mes rides du front. Il ne s'est pas oxydé. Franchement, la teinte, elle est parfaite. La couvrance est géniale. Et le fait qu'ils soient un peu semi-mattes comme ça, c'est très beau parce que ça laisse quand même passer un peu la lumière naturelle de la peau. Coup de cœur pour le fond de teint. L'anti-cerne, ma foi, il fait son job. Il n'a rien d'exceptionnel. Il a une belle teinte, une belle couvrance. Il s'applique bien. L'embout est trop petit à mon goût. Donc, pas fan, mais pas déçu non plus. Les produits, gros coup de cœur, surtout pour le blush. Le blush, je suis totalement fan. Le bronzer, j'aime beaucoup aussi. Sauf qu'il fait un peu grisonnant sur les tempes. Il ne me fait pas ici. Mais sur les tempes, il me fait un peu grisonnante. Maintenant, ce n'est pas assez pour moi, assez marqué. Mais pour un make-up un peu plus naturel, je vais les utiliser. Par contre, gros coup de cœur sur le blush, la teinte, l'application, l'opacité, tout. Blush, gros coup de cœur. Ça, j'aime bien. La poudre. Coup de cœur pour la poudre. Alors, la poudre pour le contour des yeux, nickel. Elle a bien lissé mon dessous d'œil. Elle est assez illuminatrice aussi. Comme elle est transparente, elle ne change pas la couleur, que ce soit les yeux ou le teint. Et la poudre libre, super fine. Le tamis n'est pas super pratique. Le fait qu'il y ait la moitié dedans, ça m'énerve un peu. Les prochaines commandes, je m'en recommande du back-up. Voilà, j'ai adoré. Encore un coup de cœur. Et ouais. Le produit pour les sourcils, il a coup de cœur. J'adore. Il a une teinte parfaite. Il crayonne bien. Il a une bonne pigmentation. Il se dégrade bien. Coup de cœur pour le crayon. Ça aussi, je vais me recommander du back-up. Oui, mamie, il est en back-up. Alors, l'highlighter, j'aime bien, mais sans plus. Je cherche toujours l'effet multichrome. Le duochrome, on le voit. Ça, il n'y a pas de souci. On voit le côté rose et le côté doré. Je ne sais pas ce qui va ressortir en caméra. Je l'aime bien, mais pareil, sans plus. Ce n'est pas une teinte exceptionnelle. Il a un beau fini glass skin, mais moi, je préfère quand ça fait des pétouilles. Donc, j'aime bien, mais sans plus. Alors, on va passer aux yeux. La palette, voilà. J'aime bien le make-up que j'ai fait. Vous avez vu que les fards se travaillent, qu'il y a des belles couleurs. Maintenant, elle n'a rien d'exceptionnel. Pour 8 fards, et vu le prix, je vous conseille, il y a d'autres marques beaucoup moins chères comme les Colourpop, par exemple. C'est beaucoup, beaucoup moins cher, voire le même prix, mais vous avez de la meilleure qualité. Les Beauty Bay ou des choses comme ça que ça, moi, c'est totalement pas le genre de palette que j'aime de toute façon, le genre de marque en palette que j'aime. L'idée était bonne, mais un seul duochrome, il est canon, le fard duochrome est canon. Vous êtes le seul qui est canon, qui est canon, qui j'aime bien du truc. Donc, voilà, la palette, je ne vais pas garder. Pareil pour le mascara, grosse déception, même en le laissant vieillir, je sais qu'il ne me plaira pas parce qu'il n'est pas assez noir à mon goût. Il ne charge pas assez les cils à mon goût. Maintenant, si vous aimez les cils naturels, oui, il vous conviendra, mais pas à moi. Alors, les fausses cils, j'aime beaucoup, ils sont très beaux. Maintenant, ils n'étaient vraiment pas chers, ils étaient à 1 euro de base et je les ai eu à 80 ou 60 centimes parce qu'il y avait une promo, enfin, j'avais un code promo. Voilà, j'aime bien, ils sont très beaux, sans plus, quoi, c'est des fausses cils pareils que chez Essence, Boozy Shop ou des choses comme ça. Maintenant, oui, avec une promo et que vous les ayez à 50 ou 60 centimes, ça vaut largement le coup parce que je crois que même chez Boozy Shop, de toute façon, ils sont moins chers que chez Boozy Shop ou Essence. Donc, voilà. Ce n'est pas un coup de cœur parce que c'est des fossiles, j'ai déjà ce genre de modèle de chez Révolution, par exemple, ou même de chez Catrice, de chez Essence. mais question qualité-prix, moi, je valide. La colle, il faudra que je la reteste. Ça y est, c'est enfin sec. Donc, le cesse... J'ai un problème avec ce mot. Le cesse... La rapidité de cesse... Merde. Voilà, les 15 secondes, je cherche toujours parce qu'il a quand même fallu du temps. Mais c'est enfin sec et, écoutez, ça tient. J'aime bien. À part, encore ici, mon coin-ta. Quoi que non, c'est bon. Mais ça a fait transférer le liner. Donc, quand vous mettez un liner en dessous, il faut faire super gaffe. Ici, j'ai réussi à ce que ça ne transfère pas, donc ça va. Mais je pense que c'est hyper prometteur, donc j'ai hâte de le retester. Je ne peux pas dire que c'est un coup de cœur pour l'instant, mais ce genre de produit, je vous en reparlerai au fur et à mesure dans des favoris, dans les blogs et tout ça pour vous raconter un peu l'évolution. Le crayon pour les yeux, j'aime bien. Il est bien pigmenté. Il marque très bien. L'effet duochrome n'est pas hyper flagrant, mais il est présent, donc c'est déjà pas mal. Il est waterproof, donc il est censé tenir en muqueuse. Pour l'instant, ça n'a pas bougé, mais ça ne fait pas longtemps que je l'ai, donc pareil, je vous en dirai plus. J'aime bien, mais ce n'est pas un coup de cœur pour l'instant. Et le rouge à lèvres, ce n'est pas un coup de cœur parce que j'en ai d'autres dans ce genre de teint, dans ce genre d'application et tout ça, mais c'est un très bon rouge à lèvres. Il est hyper agréable. On ne le sent pas du tout, du tout, du tout sur les lèvres. La couleur, j'adore. L'application, j'ai bien aimé, mais pensez bien, si comme moi, vous avez des petites rides autour de la bouche à mettre un crayon pour bien redessiner votre contour pour éviter que ça file. Sans ça, très bon rouge à lèvres. Je ne sais plus le prix de mémoire. Je ne sais pas le genre de teinte qu'il y a non plus. Je vais peut-être rejeter un coup d'œil voir s'il y a des teintes un peu plus, qui sortent un peu plus de l'ordinaire que ce qu'on voit d'habitude. Là, j'ai bien choisi la teinte parce qu'il me plaît bien. Je l'utiliserai sans aucun souci, mais ce n'est pas un coup de cœur. Donc, il y a quelques produits qu'il faudra que je vous reparle, notamment le liner et le crayon, voire pour la tenue et l'application. L'anti-cerne, la base, je vais les utiliser sans aucun souci. Voilà, ils me plaisent bien. Ce n'est pas des réels coups de cœur, ce n'est pas des produits que je irai racheter après parce qu'ils ont chacun des petits points qui ne me plaisent pas, mais je vais les utiliser. Le rouge à lèvres, pareil. Alors, ces trois produits-là, l'highlighter, chrome, la palette chrome et le mascara, je ne vais pas les garder. Et ensuite, j'ai quand même cinq coups de cœur. Ah non, celui-ci fait partie de celui-ci, mais je vais l'utiliser aussi. J'aime bien, mais sans plus. Alors, j'ai quatre coups de cœur. Le produit à sursail, la poudre, le fond de teint et le blush. Voilà, c'est vraiment quatre gros coups de cœur. Bon, le fond, le blush, je vais clairement l'utiliser, oui, mais je ne vais clairement pas en racheter parce que, voilà, j'ai assez de blush, même en poudre. Je n'ai pas en crème, mais j'ai en poudre. Par contre, ceux-là, je pense que je vais me racheter du backup. Voilà, ma mise en backup, vous commencez à connaître mon obsession. Donc, voilà, prochaine commande, je pense que je recommande au moins un produit de chaque. pour faire du backup. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura éclairé sur la marque. Vous avez été très nombreux à me demander de faire ce crash test et vous avez été très nombreuses à me conseiller cette marque et je vous en remercie parce qu'il y a vraiment de très belles découvertes. Donc, dites-moi en commentaire si vous, il y a des produits de chez eux que vous avez testés et que vous adorez aussi ou que vous n'aimez pas du tout. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce en l'air parce que ça fait vraiment plaisir et ça m'encourage énormément, surtout que c'est gratuit. Ça ne vous coûte rien. Et voilà, on se retrouve de toute façon demain pour continuer le calendrier de l'Avent et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501